Bonjour et bienvenue dans nos thèmes inspiration où on vous emmène tout l'été dans différents jardins à découvrir différents thèmes. Et aujourd'hui, le thème que je veux partager avec vous, c'est le travail du sol. Et c'est comment, en fait, on réussit à faire de beaux jardins et de beaux potagers en faisant très attention à la structure du sol. Et pour cela, on vient rendre visite à Yves Gilin qui a créé un jardin il y a 50 ans qui s'appelle les Jardins du Marais. Et derrière cette porte, il y a un petit paradis. Allez, suivez-moi. Oui, oui, entrez. Entrez. Yves. Bonjour. Écoute. Une fleur du marais. Une fleur du marais, exactement. De la main gauche. Bah ouais, je vois ça, que t'es handicapé. Et puis comme tu m'as dit que c'était tôt de venir te voir tôt le matin, j'ai amené les croissants. Comme ça, écoute, c'est plaisir. Donc oui. Merci. Alors, on va la poser. On va, je vais la remettre dehors, comme ça. Ouh là là, au pied de... Ici ? Oui, oui. Très bien. Donc une fleur du marais, effectivement, parce que t'as vraiment gentiment accepté de nous recevoir. Ton jardin s'appelle le Jardin du Marais. Eh oui, bien sûr, je suis dans le marais. C'est pas toujours marrant d'habiter le marais, parce que ça inonde parfois. Donc moi, je perds plus de plantes par excès d'eau que par sécheresse. D'accord. Donc moi, la sécheresse, c'est-à-dire quand il fait très chaud comme ça l'été, c'est très poussant. C'est un jardin d'été. D'accord. Alors, on va aller découvrir tout ça. Tu vas nous présenter. Mais si j'ai souhaité que l'on prenne un temps avec toi, c'est parce que tu as commencé un jardin en les années 70, fin des années 70, début 80. Alors, je suis arrivé ici en 1975. C'était 48 ans. C'était des prairies de marais. Voilà. Pas un seul arbre. Et t'es arrivé ici avec une philosophie avec ta femme qui était de créer quelque chose de naturel. Et allez, t'aimes pas le terme, mais on va l'appeler quand même la permaculture. T'es un petit peu à l'origine. Et en même temps, t'as travaillé avec l'école de Versailles. Tu as montré des orientations qui étaient très souvent orientées autour du paillage, autour du compostage. T'as fait quand même beaucoup de choses qui sont aujourd'hui une logique que l'on entreprend dans nos jardins. Et toi, ça fait déjà 50 ans pratiquement que tu l'as commencé. Donc, c'est ce qui m'intéressait. C'est de t'interroger sur ton expérience. Voilà ce que tu as découvert à travers toute cette approche du compostage, du paillage, de travailler la terre sans la travailler, en la travaillant, mais avec un certain équilibre. Et ce n'est pas que pour le potager. C'est pour tout le jardin. Voilà. Je voulais que tu t'exprimes là-dessus. Alors, moi, je suis venu au jardin par le biais de la peinture, en fait. Quand je jardine, je peins sur la terre avec des fleurs et s'il me reste un peu de temps, je le traduis sur du papier. Excellent. Mais quand j'arrive ici, je sais à peine reconnaître un poirot d'une carotte. En tous les cas, je ne connaissais pas les exigences pour les faire pousser. Oui. Et les vieux du village, qui étaient tous des bons jardiniers, avec Annick, on avait gratté la terre sur une dizaine de mètres carrés et balançait toutes sortes de graines. Alors, les vieux du village, ils passaient le dimanche, on était la curiosité. Et je les voyais hausser les épaules, je disais « off, off, off ». Pas étonnant. Mais pendant notre tour de France à Soal et en Roulade, de 1970 à 1975, on rencontre un jardinier d'exception. Le premier jardin bio que je vois de ma vie. Je reste en contact avec ce garçon-là. On fait les vendanges ensemble dans la région bordelaise. Il habitait dans les Landes de Gironde. Quand on achète ici, en 1975, à l'automne, il se déplace. Il me trace trois planches de potager. Et il me dit « t'as de l'eau partout, t'as une terre légère, donc une terre tourbeuse. J'avais des chevaux de Camargue, t'as du crotin de cheval. » Je lis bien ce livre « Le potager biologique » de Claude Aubert au courrier du livre. D'accord. Et qui reste toujours mon livre de référence. D'accord. Et Claude Aubert est le fondateur de la revue « Les quatre saisons » et de la maison d'émission « Terre vivante ». Enfin, entre autres avec Caroline Moune et quelques autres. Mais je lis bien ce livre. Et il me dit « normalement, l'élève devrait dépasser le maître ». Il s'en est déjà que tu avais… Et alors, l'année suivante, 1976, parce que j'arrive ici en 1975, année de sécheresse. Il me dit « t'agrandir en fonction des besoins ». Alors, je l'avais agrandi un peu. Et l'année de sécheresse, évidemment, les vieux du village, qui étaient toujours aussi curieux, passaient par Tulae et regardaient. Et là, ils faisaient « ah ah ! » Donc, j'en ai conclu qu'il n'y avait pas de mauvaise terre, ces jardiniers qu'il faut mettre en cause. C'est en jardinant, comme dans tous les métiers, qu'on devient jardinier. On apprend. Mais le potager doit devenir un jardin d'ornement, parce que les fleurs, je les garde. Si elles ont la chance de se ressemer en bordure, elles sont conservées. Si elles ont la chance de se ressemer à l'intérieur du plan, elles sont virées. Car un potager doit devenir un jardin d'ornement. C'est la notion du beau qu'il faut entretenir dans la vie, car le beau égale bonheur, et le bonheur, ça se fabrique. Tu vois, il y a une expression anglaise qui prend de plus en plus dans l'aménagement de jardins, ça s'appelle le « foodscaping ». Donc, tu vois, paysager avec la nourriture. Ah voilà. Et c'est exactement ça. Mais à l'inverse, comme à mes visiteurs, je leur dis, un jardin d'ornement peut devenir un potager. Ce n'est pas exclu devant un rosier de mettre un pied de tomate. Avec les hémérocales de mettre un pied de courgette, c'est aussi beau. Avec des volubilis, faire monter des haricots à rames ou des petits pois. Chacun fait ce qu'il veut de son territoire. Mais moi, j'ai opté pour le potager à la française partout où je passe. J'essaie ce que mon ami Pépin-Loup, avec un prénom pré-destiné pour un grand jardinier, ce sont des planches d'un mètre 20 avec comme passe-pied la largeur d'un râteau minimum, ou un peu plus large si on veut passer une bouette. Mais je reste toujours sur cette formule de potager par planche d'un mètre 20, pour assurer les rotations et pouvoir faire le plan de mon potager pour ne pas remettre la même chose au même endroit. D'accord. Toi, le 1 mètre 20, c'est pour ne pas te faire mal au dos, pour pouvoir travailler d'un côté ou de l'autre. Moi, je l'ai dessiné comme ça. Tu vois, le 1 mètre 20, c'est 2 x 60. Je suis de l'un côté. C'est la meilleure des formules et j'essaie de l'imposer partout où je suis passé. J'ai guidé des jardins partagés. J'ai aussi guidé à l'école de Versailles. Potager en planche d'un mètre 20 pour associer les légumes. C'est comme les gens, ça peut se contrarier ou se bénéfice pas mieux au hasard. Sur une planche d'un mètre 20, je fais trois lignes de légumes, mais associées pour qu'ils se stimulent les uns et les autres. D'accord. En fait, ta base, toi, c'est de respecter le sol, c'est de respecter la terre et c'est de travailler la terre. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais qu'on communique ensemble. C'est ta vision de cette... Je dis toujours, pour faire un jardin, il faut un jardinier. Mais quand je dis jardinier, il y a plus de jardinières qu'il y a de jardiniers. Nous, les jardiniers, nous aimons beaucoup les jardinières. Je n'ai pas dit sous quelle forme. Parce que si on abandonnait nos pelouses, nos potagers, nos planches ornementales, ce serait des grandes herbes, des ronces, des arbustes et des arbres. La forêt, c'est-à-dire le phénomène de friche, l'abandon. Mais la friche n'est pas une catastrophe. C'est un moment merveilleux, c'est la reprise de la végétation sur l'homme et c'est le refus des auxiliaires en jardinage biologique. Il faut bien que le hérisson, l'orvée, la coulave et même la vipère habitent quelque part. Mais si on abandonne un territoire, ça devient une forêt. La forêt, c'est le summum de la photosynthèse. La forêt était là avant l'homme. C'est un livre ouvert, c'est une partition. Le jardinier, c'est un chef d'orchestre. À nous de décoder, de l'interpréter. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes critères d'esthétique, pas tous les mêmes temps à consacrer au jardinage, pas tous les mêmes nature de sol, pas tous les mêmes surfaces à gérer, pas tous les mêmes climats, la même énergie, les mêmes finances. On donne les mêmes plantes à deux jardiniers, ça fera toujours le jardin différent. Le jardin, c'est le reflet du jardinier. Si on retourne dans la forêt, on voit que le sol n'est jamais nu. Personne n'arrose une forêt, personne n'abaisse, personne n'enfuit la matière organique. C'est bien autre chose que nos feuilles et légumes, nos rôos et nos vivaces. Que ça soit au potager, au verger, au jardin normalement, jamais de sol nu. Vous avez les feuilles mortes et les branches mortes, c'est le carbone. L'humus, c'est les feuilles mortes dégradées des années précédentes. Dans l'absolu, c'est un tiers d'azote pour deux tiers de carbone. Que ça soit le paillage, qui est le compostage en surface, qui n'exclut pas le compostage en tas. Le compostage en tas, c'est le recyclage des végétaux à domicile. Ne pas aller encombrer les déchetteries avec des végétaux. Les déchetteries ont fort à faire avec nos ferrailles, nos plastiques et nos produits chimiques. Donc, c'est un cycle où tout doit retourner à la nature. Et si vraiment on habite dans un endroit où on a un minuscule jardin, mais qu'on voit des voisins qui s'en vont avec leur remorque porter les déchets à la végéterie, à ce moment-là, on leur demande de les récupérer ou d'aller les récupérer soi-même. Ça peut créer des bons voisinages. Absolument. Donc, jamais de sol nu. Et on ne peut pas y aller avec n'importe quoi, même avec des pierres. Vous habitez au nord de la Loire, vous avez par exemple un figuier, vous trouvez qu'il ne mûrit pas suffisamment vite, paillez-le avec des pierres. Évidemment, les pierres ne vont pas se dégrader à la même fréquence. Mais elles vont stocker l'énergie de la journée, restituer la nuit, moins d'écart entre la nuit et le jour, ce qui va permettre d'avoir des fruits à maturité une quinzaine de jours plus vite. Excellent. Mais donc, le paillage, le sol toujours recouvert de végétaux. Donc, le but du paillage, c'est de nourrir les micro-organismes. Ils nourriront les plantes, ça vit l'arrosage, le binage et le désherbage. Et alors, justement, pour reparler un peu de la permaculture, ici, on ne retourne jamais le sol, puisque dans la forêt, retourner la terre, c'est comme si on allait se mettre la tête dans le bassin et les poissons rouges sur la pelouse. Donc, chacun doit rester à son étage et jamais, et jamais, jamais, enfouir la matière organique en profondeur au moment des labours. Si on enfouit la matière organique au moment des labours, comme le font la plupart des gens, c'est comme si on avalait son biftec sans le mastiquer. Il faut que la combustion lente aérienne se produise au rythme des saisons. Les pluies d'automne, d'hiver, de printemps, d'été, d'orage vont ramollir le carbone, les feuilles mortes, les branches mortes, les cloportes, et toute cette armada des verres de terre, mais les micro-organismes, un gramme de terre, un milliard de micro-organismes, donc ça, ça, mais ils doivent rester à leur place. Vous avez les aérobies en surface, comme nous, qui ont besoin d'oxygène, et les aérobies, voilà pourquoi il ne faut pas retourner le sol. Et retourner le sol, comme les gens disent, tout le monde l'a fait, oui, ça marche, parce que la nature est tellement généreuse. Mais ça s'appelle singé. On a vu faire, on se reproduit sans se poser de questions, on a vu faire nos parents, nos grands-parents, nos voisins, de retourner le sol, on retourne le sol. Et ça, ça s'appelle singé. Tu nous as dit qu'un jardin, c'est le reflet du jardinier ? Oui. Tu nous montres ton jardin ? Alors, on y va. Allez, on est parti. Alors, Pascal, voilà, le potager, je dis toujours, le plus près possible de sa cuisine pour être le premier à se servir. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est tellement... À l'abri des vents, par des clôtures ou des plantations, il n'y a pas de légumes qui poussent à l'ombre, plein sud, plein soleil. Oui. On cherche un endroit ni trop sec, ni trop humide, si on a l'informent d'avoir les deux. On garde l'endroit le plus humide pour l'été, le plus sec pour l'hiver. Et la bonne terre de potager, ça existe. Mais il n'y a pas de mauvaise terre, c'est les jardiniers qu'il faut mettre en cause. La bonne terre de potager, c'est un tiers d'argile, un tiers de sable, un tiers du mus. Oui. Dans le complexe argileux. Les terres argileuses, celles dont tout le monde se plaint, celles qui collent aux pieds, qui collent aux outils, il faut attendre que ça essuie. Les terres argileuses sont malgré tout les terres les plus généreuses. Oui. Celles qui font les plus beaux légumes, celles qui conservent le plus longtemps l'eau. Il est plus aisé d'alléger un sol lourd que d'alourdir un sol léger. Comment faire pour alléger un sol lourd ? Par les apports de matière organique, comme dans la forêt. Jamais de sol nu. J'appelle ça le compostage en surface, le paillage. Donc la matière organique, c'est ton compostage. Ne pas laisser le sol trop longtemps nu. C'est l'activité microbienne qui régresse et l'eau qui fouille quand ? L'évaporation. Est-ce que le paillage, c'est la réplique de la forêt ? Toujours la forêt. C'est un livre ouvert. Voilà. Donc là, tu nous orientes tout de suite vers ton potager. Mais on va dire qu'on sort de la maison à gauche, c'est le potager. Mais à droite, c'est aussi un jardin magnifique. Par rapport au potager, c'est un lieu artificiel. On a deux objectifs. Améliorer son sol et le neutraliser. Il faut être neutre. Il faut être entre le chiffre 6 et 7. Le pH, le potentiel hydrogène, pour faire pousser aussi bien des choux qui aiment le calcaire que des poires qui aiment l'acidité. Mais ça ne veut pas dire pour autant être trop près les uns des autres. Il faut respecter les associations. Mais au jardin d'ornement, c'est le sol qui dit que le choix des plantes. Il faut bien connaître son sol et bien connaître les plantes qui peuvent aller dans son sol et non seulement retrouver la niche écologique. La niche écologique, c'est la plante au bon endroit. C'est-à-dire que le gunneran ne le met pas sur la rocaille et le thym, le romarin, on ne le met pas dans le marais. C'est tout. Donc, c'est une logique. Les plantes qui aiment l'ombre, on les met à l'ombre. Celles qui aiment l'ombre, on essaie de les mettre sous le couvert de plus grands arbres. Et les plantes de plein soleil, un rosier à l'ombre, c'est un rosier qui meurt. Et un rôdeau, ça ne se met pas à cuire en plein sud sur la pelouse. Sauf si le sol est assez riche pour l'alimenter. S'il trouve toute la matière qu'il lui faudra le sol, il pourra malgré tout... Alors, on arrive toujours à améliorer, oui, aider une plante. Mais c'est quand même, je dis toujours, la niche écologique. Et au jardin d'ornement, seul sur 3 hectares, Météoris, c'est les allées font le jardin et les bordures font les allées. Les parterres, c'est très secondaire. Et je dis toujours aux gens, réduisez les surfaces de tonte qui prennent l'aspect d'une corvée, quoi. Pour la plupart des gens, c'est une corvée, la tonte. Réduisez. Et pour réduire les surfaces de tonte, il n'y a qu'une solution, il faut planter. Plantons, plantons, planter, plantons. On ne sera pas tous célèbres, c'est une manière comme une autre de marquer son passage sur cette planète. Et j'espère que le dernier jour de ma vie, je serai encore à Sainte-Lantée. Et alors nous, on a la chance, justement, à proximité des pépinières Giglio, de se faire approvisionner. Je pourrais te fournir jusqu'à ton dernier jour. Est-ce que tu nous montres du coup les allées ? Alors, on y va. Bon, on peut aller, il y a le côté est, le côté ouest. C'est toi le propriétaire. Emmène-nous comme tu veux. Les grands, les grands, il faut baisser la tête. Il faut baisser la tête. Il est fait à la tête. Comme dans les jardins japonais. Enfin, je me trouve une excuse, mais dans les japonais, les arches sont toujours très basses pour courber les chines. Mais il faut savoir la dresser au bon moment, la tête. Alors, ça, ce sont les ponctuations sur un jardin sauvage et un mouvement. Un jardin sauvage, ce n'est pas un jardin à l'abandon. Donc, c'est en taille. Ça, c'est un chêne que ça y a depuis 40 ans. Waouh, c'est une merveille. Depuis 40 ans. Mais, attends, l'hiver, quand il a perdu ses feuilles, ça doit être une structure qui est… Alors, tailler un chêne, évidemment, c'est se compliquer l'existence. C'est parce qu'il faut le retailler au moins deux ou trois fois par semaine. Bien sûr. Et là, maintenant, il n'y a plus question de faire le tailleux, c'est avec la force. La force, c'est ce qui était fait pour tourner les moutons. D'accord. Donc, d'une seule main. D'accord. Là, les camélias. Alors, il faut baisser la tête. Après, on va la redresser. Alors, pourquoi tous ces bambous nids comme ça ? Alors, c'est quand je supprime… Parce que le bambou, évidemment, c'est une plante invasive. On pourrait parler des plantes invasives. Moi, les plantes invasives, je les appelle les belles étrangères. Liliana Motta, elle appelait ça les pestes végétales. Mais, elle les adorait. Il n'y a pas plus désolant pour un jardinier d'avoir des plantes qui ne veulent pas pousser. Donc, les plantes dites invasives, ce sont mes préférées. Alors, est-ce que tu trouves qu'elle est taillée régulièrement ? Tu le contrôles quand même ? Est-ce que tu trouves que la plante, quand même, limite son développement par une taille régulière ? Ça gagne d'année en année. Oui, on les voit qui avancent quand même. Mais je coupe ce qui dépasse. C'est la seule solution que je trouve. C'est le pseudo-sassa. Mais ça me permet aussi de faire des rames pour mes haricots, pour toutes sortes de structures. Ça, c'est le pseudo-sassa japonica, l'actuel. Oui. Alors là, c'est une partie qui va rester à l'abandon. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cette partie-là. Donc ça, ça va rester à l'abandon. Donc là, on retrouve les tuteurs que tu utilisais. Alors peut-être, si j'arrive au mois d'août, si j'arrive à reprendre possession de la main droite, je commencerai à... Ça, en temps normal, ce petit carré-là, deux heures de boulot, tout est enlevé. Et tu y mets quoi d'habitude ? C'est quoi ? Alors, c'est petit poids ? Ça a été pour les haricots à rames. Oui. Alors, deux ans d'affilé haricots à rames, mais la deuxième année, ça fonctionne déjà un peu moins bien. Après, je mets des petits pots à rames. Et puis, ensuite, des fois, je laisse filer les liserons. Les liserons, j'ai vu ça tout à l'heure. Je me suis dit, j'allais t'interroger là-dessus parce que j'ai pris des liserons. Les liserons, on s'échine à vouloir faire pousser des volubilis ou des... Et le liseron qui pousse si bien. Il y a des copines de ma femme, elles aimaient les jardins à thèmes blancs, que des fleurs blanches. Alors, on arrache le liseron qui fait une magnifique fleur blanche. Donc, il n'y a pas de mauvais air, pas d'animaux nuisibles et je ne cherche pas la petite bête. Donc, c'est que du bonheur. Parce que ça, ça empêche de voir la pièce d'eau là, mais enfin bon, normalement, ça aurait dû être défriché cette année, mais que je me casse le bras. On verra ça l'année prochaine. D'accord, on reviendra l'année prochaine. Tu as un cryptoméria magnifique là. Alors, c'est des marcottes. C'est incroyable. C'est des marcottes, des marcottes des pieds mers. Oui, oui, là, évidemment, je le taille pour qu'on puisse passer. Oui, pour qu'on puisse passer, oui. Mais si j'avais un peu plus de temps, je le japoniserais davantage. Carrément. Mais il y a un tel boulot là-dedans. Est-ce que… C'est une clérière magnifique. Plus seul que jamais, parce que je suis veuf depuis plus de dix ans. Oui. Mais il y a aussi les courses, le ménage, la vaisselle, les trucs. Et personne n'a le droit de m'aider. Ah, c'est une règle. Ah oui, oui. Ah oui, je ne veux pas passer plus de temps à expliquer ce que je veux que de le faire moi-même. Donc, on va voir des… Donc là, on a des points d'eau naturels. Des cyprès chauves, des pépiniers gicchiaux. Très bien. Des chênes palus aussi. Alors, en fait, dans ce genre de marais, je peux planter sans risque de les voir noyés. Les cyprès chauves, les chênes palus. Ah oui. Après, il faut faire des buts. Il faut… On voit plein de… Il faut surélever. Il faut soit dans des moulages en béton pour surélever, pour les rendre. Parce que cette partie-là, au mois de février, même les hivers où il ne pleut pas, je traverse en canouille. C'est vrai ? Ah oui. Puis là, il y a deux mois, on ne passait pas. Là, ce n'était pas encore ouvert. Les niveaux du marais étaient très hauts. Maintenant, ils sont beaucoup plus bas que l'année dernière. Mais c'était beaucoup plus haut. Il y a deux mois, je ne pouvais pas… L'extrémité S et l'extrémité Ouest, je l'ai ouvert parce que pendant ce temps-là, il y a les sangliers, les ragondins, les ramusquiers, tout le monde. Il me fout tout par terre. Donc tous les jours, quand je dis météories, les allées font le jardin, les bordées font les allées. Avant 15h, je passe mon coup de râteau. Parce qu'à 15h, tu ouvres. Et à 15h, j'ouvre. C'est super. Donc là, tu répètes, tous ces petits étangs-là, c'est toi qui les as canalisés parce que tu es né de la terre ? C'est assez récent, ça a été creusé en 2009, ça. Ah, c'est toi qui l'as creusé ? Je l'ai fait creuser. Les ruisseaux, on va enjamber toute une série de ponts. Les ruisseaux, je les ai creusés à la main. Et dans le film de Cerceillère, on me voit creuser. Et j'extrais toujours un mètre cube de mottes, de tourbes, pour mettre dans la cuisinière à bois, pour parfumer le quartier. Parce que moi, je suis né à Saint-Lifard. D'accord. Et quand on allait à l'école, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans à Saint-Lifard. D'accord. Et quand on partait, il n'y avait pas de ramassage scolaire. Toutes les chaumières dégageaient cette odeur de la tourbe. Donc si j'en coupe tous les ans pour en avoir une petite réserve, c'est pour parfumer le quartier. Oui, tu as un moustique sur la joue. On avance, on avance. On avance, exactement. Dans les bois, il ne faut pas trop stationner. Alors l'osso-monde royal, c'est la plus grande fougère d'Europe. Celle-ci, oui. Qui est décrite dans des ouvrages du 19e siècle, poussant dans les tourbières de l'ouest de la France. Alors les tourbières de l'ouest de la France, c'est la grande brière, c'est ici. C'est ici. Est-ce que ça, c'est les feuilles mortes des chenilles ? Il y a eu une attaque de chenilles comme l'année dernière. Ça a été épouvantable. Les chênes ont pris leurs feuilles, comme toujours, vers la mi-avril. Alors un feuillage délicat. Et puis vers la mi-mai, on se retrouvait un peu à l'automne. Tout est gris parce que les chenilles ont tout bouffé. En plus, ils ont attrapé l'audium par la suite, parce que ça les fragilise. Donc il y a évidemment le réchauffement climatique qui les fait travailler. Et les attaques de chenilles, c'était... J'avais des visiteurs qui disaient, on les entend manger. Ah non, c'était effrayant. Oui, en avance. Oui, tu as raison, je suis en train de me faire piquer. Oui, on en va. Et là, il faut baisser terriblement la tête. Tu vois la nature de mon sol ? Ah oui, oui, c'est effectivement tourbeux. Alors la tourbe, tu le fais en pain, du coup, tu l'es fait sécher et puis... Oui, comme faisaient les brillerons. On fait ça à la mi-août. D'accord. Alors là, j'ai récolté... J'étais dans une échalière à récolter les pêches qui sont mûres. Oui. Parce que les randonneurs, hier, il y avait des randonneurs qui étaient en train de les manger. Oh, je m'en fous, j'en ai tellement. Et ça, c'est un arbre qui n'est pas greffé. C'est un sauvageon. D'accord. Qui commence à mûrir fin juin et au 14 juillet. Vous avez entendu l'oiseau ? Attendez, je vais l'appeler. Le l'orio. Des fois, il se rapproche. Le l'orio, c'est un oiseau tout jaune avec des ailes noires. D'accord. Un gros, un peu comme un merle, mais qui est toujours dans la cime des chênes. Régulièrement, j'ai vu ces tirons avec de la mosaïque. Alors ça, c'est pour surélever les plantes qui n'aiment pas trop l'eau. D'accord. Et en même temps, ça fait un volant thermique. C'est un pneu que j'ai découpé longitudinalement. D'accord. J'ai percé des petits trous. Donc quand je fais le coffret, je remets des fils de fer. Et puis dans le milieu, c'est un bidon bleu. D'accord. Et trois jours après, je décoffre. Et si j'ai de la mosaïque, je fais une mosaïque. D'accord. Mais il n'y a pas de fond. D'accord. Mon obsession ici, c'est le marais, l'inondation. Oui. Donc c'est pour surélever les plantes. D'accord. Et là, Pascal, il faut baisser la tête. Là, ce n'est pas un jardin pour toi. Je suis curieux de le voir parce que… Il se rapproche là. Mais il y en a moins qui en a eu. D'accord. Puis je siffle mal, là. Je ne l'appelle pas bien. Après, au 15 août, on ne l'entend plus. Il est reparti. Et je note le… Mais c'est un oiseau migrateur ? Oui. Au printemps, il me prend pour un concurrent. Il se rapproche. Tu dis « il » parce que tu penses que c'est toujours le même ? Ou il y a une génération quand même ? Oui, comme je dis, c'est la génération suivante. Mais ils viennent toujours au même endroit. Et j'ai eu la chance de voir un nid. Parce que le nid, il est toujours dans la cime des chênes. Il est fait avec les feuilles de chênes des branches. Et j'avais deux visiteuses une année, là, quelques années de ça, qui étaient ornithologues amateurs. Et elles me disent « on a vu le nid du L'Oriau. Ça fait 40 ans qu'on cherche. Et on a pique-niqué au bout au canal. Et il y a le nid du L'Oriau. Et le soir, elles sont retournées en observation. Et moi, le soir, après, quand les gens s'en vont, je vais aller promener mon petit chien. Donc, je repasse et je les vois avec leurs lunettes, là. Et là, j'ai vu la femelle. Parce que le mâle est magnifique. Il est jaune de chrome numéro 2, on dirait bouton d'or. Avec des ailes noires. Mais la femelle, elle est un peu couleur beurre. C'est un jaune plus blanc, mais avec moucheté. Et l'adresse, on la voyait tresser, ses petites branches, pour faire son nid. Parce qu'avec ces jumelles, là, c'est génial. Puis on est là, et puis on les voit comme si on était un mètre. Et elle m'avait fait jurer de ne le dire à personne. Donc, j'ai dit à personne. Où il était. Et pourtant, j'avais, depuis 3-4 jours auparavant, il y avait un gars qui était un photographe animalier. Et je lui ai prêté mon bateau pour aller dans le marais. Et il dormait dans la roulotte. Mais je lui ai dit que j'avais vu. Mais je ne te dirai pas que je l'ai vu. Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le droit. Donc, tu as quand même une tendance japonaise ou japonisante. Tu as même bien taillé. Je suis sensible à toutes les formules de jardin. C'est vrai que j'aime la taille. Parce que ça, ce sont des ponctuations. C'est grâce à ça qu'on peut supporter ça. Et que les allées soient faites. Là, elles sont à refaire encore une fois. Et oui, de toute façon, en jardin d'ornement, on a affaire. Alors, on pourrait créer des jardins d'aspects japonisants avec les plantes locales. Parce que je taille, comme tu as vu, les chênes. Je taille les bourdennes. Je taille les saules. Donc, on pourrait très bien se passer. Mais il y a une telle... Je ne veux pas dire que j'aimerais tout avoir. Mais je suis limité par la nature du sol. Donc là, moi, je suis intéressé par ta vigne. Alors, ça, c'est le noah. Ce n'est jamais malade, ça. D'accord. Le noah, c'était interdit à la vinification. Parce que ça rendait les gens fous. Parce qu'il y a de l'éther qui se dégage du vin. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ici, on en buvait 5 ou 6 litres par jour. Donc, à ce rythme-là, de toute façon, la boîte crânienne, elle est en ébullition. Alors là, j'ai l'impression que c'est sec. Est-ce que pour toi, c'est normal ? Tous les ans, c'est comme ça. Au mois d'août, on le traverse. Ça n'a pas été creusé profond pour deux raisons. Il y avait... Bon, c'est une journée de pelle mécanique, ça. D'accord. Donc, j'avais demandé, pour donner une impression de grandeur, de faire deux îlots. D'accord. J'aurais dû faire des presquilles, il n'y aurait pas eu de pont à faire. Mais après, c'est après. C'est sympa. Tous les ans, c'est ça. C'est le niveau du marais. C'est une éponge. Quand le marais monte, ici, ça monte. Quand il baisse, ça baisse. Bien sûr. Bien sûr. Et j'ai fait creuser que la tourbe pour surélever, pour pouvoir planter, parce que ma passion, c'est de planter. Sinon, je ne peux planter que des cypresses chaudes. Alors, le premier, là-bas, il a 36 ans, on va voir les pneumatophores. Ça vient des pupinières Jikyo, bien sûr. Le chêne-palus aussi, et d'innombrables plantes. Nous, avec Annick, on allait aux pupinières Jikyo, comme d'autres vont au cinéma, tous les 15 jours, on y était. Excellent. Maintenant, je n'y vais plus, parce que j'ai tellement de plantes. C'est moi qui... Ça se reproduit, donc c'est moi qui distribue à mes visiteurs. Je leur fais les petits camélias qui se ressèment, les boutures. Ici, ce n'est pas un jardin hermétique. Donc, je n'y vais pratiquement plus. Mais, parce que, d'une part, je n'ai plus beaucoup de place. Et comme je suis limité dans les végétaux, il y a des tas de choses qui me plairaient, mais on ne peut pas tout avoir, c'est comme ça. Et tu vois, je taille même les saules, le saule du marais. C'est le seul saule qui pousse, parce que le saule pleureur ne pousse pas dans ce genre de sol. D'accord. Le pupillier non plus. Ah oui. Le pupillier noir, non ? Non, même l'aulne glutineux pousse difficilement. Il n'y a que les cypresses chaudes ou les chênes-palus. Et puis, le chêne-pied-d'oculé qui vient spontanément. Bon, donc ça, c'est l'île aux nains. Donc, ça a été creusé en 86, planté en 87. Voilà pourquoi les arbres, au fond, là-bas, ne peuvent pas avoir plus... Les plus vieux n'ont que 36 ans. D'accord. Et quand j'achète, j'achète tout petit, hein ? Oui, oui. C'est le petit budget, non ? Moi, je n'achète pas de grands arbres, parce que les grands arbres dans les pépinières, j'appelle ça des jeunes vieillards. Les gens qui ne s'y connaissent pas, qui ont les moyens, et tout de suite, ils se disent « on en va gagner du temps ». Mais finalement, si on achète un sillon de l'année, enfin, des jeunes plantations, elles s'adaptent et n'ont pas vécu. Donc, ça... Là où je te rejoins, pour avoir des... Quand on prend des grandes plantes, des grands sujets, il faut énormément travailler son sol, il faut énormément... Et surtout, il faut savoir comment la plante a poussé, parce qu'il faut qu'elle s'acclimate. Il faut qu'elle prenne... Et puis, il ne faut pas l'oublier, quoi, parce que... C'est ça. Si on plante un... D'abord, ça nous revient moins cher, évidemment, on revient toujours au prix, c'est un critère de base, mais si on plante un jeune arbre et qu'on oublie de l'arroser, il a des chances de s'en sortir si on l'a bien planté, quand même. Tandis que si on achète un grand, évidemment, alors là, c'est... Il faut l'aider. Il faut l'aider, hein. Il faut l'aider pendant plusieurs années. Et toutes les semaines, enfin, il ne faut pas le lâcher, quoi. Voilà, donc la différence. Donc, un été, comme on a eu l'an dernier... Alors, moi, je... Pardon, tu allais montrer ton chêne. Moi, ça ne m'a pas perturbé, puisque c'est un jardin d'été. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un jardin très précoce, hein. Et c'est maintenant qu'il est impressionnant, parce que les jardins ordinaires, c'est-à-dire sur-sol ordinaire, commencent à ressembler à des paillassons. Parce que chez moi, c'est un jardin qui ferait peur à n'importe qui, hein. D'ailleurs, on finit par même se casser un poignet en bossant la tête. Alors, on peut retourner comme ça pour aller... Il y a une terrasse qui m'intéresse, oui, c'est ce que j'allais te dire. Ta petite terrasse, là, elle a l'air... Alors, ça a été l'écurie de mes chevaux au départ, parce que ça a évolué, hein. Et ensuite, ça a été mon atelier. C'était une construction en chaume, mais comme j'ai... Je n'ai plus l'intention d'entretenir les toits de chaume, parce que je ne veux plus retourner couper les roseaux dans le marais. J'ai été coupeur de roseaux pendant une trentaine d'années. D'accord. Et c'est devenu une terrasse, ça permet de venir pique-niquer éventuellement, là. Et donc là, je vois, bah, t'es dans ton potager... Pardon, t'es dans ton jardin d'ornements, mais je vois du... Alors, oui, quand j'ai démoli cette cabane-là, donc il y avait le fétache, c'est de la terre, et les roseaux, j'ai fait un tas de compost, et un tas de compost. J'ai mis des graines de citrouille, voilà. D'accord. Et de petits marins, si ça veut pousser... Alors, je ne les arrosse pas du tout, hein, et je débrouille. J'en ai d'autres ailleurs, donc... Mais ça, ce sera un plus, si ça veut fonctionner. Mais ça va totalement dans le style, hein, je dirais que c'est... Ah ben... Oui, alors, on pourrait dire jardin-forêt, puisque c'est à la mode aussi, on en parle beaucoup, permaculture-jardin-forêt. Tout est permis, hein, comme je dis, on peut... Il serait même des fois plus prudent de planter un pied de tomate plein soleil devant un rosier que de mettre 15 pieds de tomate dans son potager, que s'il y en a un qui est malade, il entraînera tout le monde à la maladie. Oui. Donc, finalement, évidemment, pour la récolte, pour l'efficacité de la récolte, et pour quelqu'un qui ne veut pas acheter des légumes, qui va avoir sa production, il faut quand même une certaine efficacité. Oui, il faut que la récolte. Mais ça n'empêche pas une fantaisie de temps à autre. Exactement. Ça, c'était... Ça, il est magnifique. Alors, j'avais le même avant la grande inondation de 2001. Il était aussi grand que ça, il était à la place de celui-là. Il est mort noyé, parce que les ragondins, les bouffes aussi, ils font leur nid dedans. Je suis obligé de mettre des grillages l'hiver quand ils en montent, pour pas qu'ils montent dedans. Ils me les épluchent, ils me les épluchent en haut. Et un conifère, on se rend compte des fois, six mois plus tard, qu'il est mort. Parce qu'il reste vert longtemps, puis tout d'un coup, j'ai... Ah, les salauds, ils l'ont bouffé. Oui. Alors, attends, là, ça a dû se faire fermer un petit peu. Gentile, tu as beaucoup d'hortensiens bien bleus. Ben oui, quand j'achète un rose, il devient bleu. Parce que, alors cette année, ils ont reviré un peu dans le rose. Parce qu'on a été encore inondé, donc les apports des agriculteurs doivent modifier le pH, je suppose. D'accord. L'hiver, l'hiver 2000-2001, l'eau, elle monte là, l'eau s'arrête là, là. Ah oui. Il reste cinq mois. Cinq mois, l'eau. Quand ça monte, ça monte lentement, c'est pas dangereux, mais ça descend encore plus lentement que ça monte. C'est pour ça que je dis, habiter le marais, il faut être semi-aquatique. Il faut y être né pour y habiter. Et c'est pas toujours marrant d'habiter le marais. Mais moi, j'ai du coupeur de roseau, je suis né, j'ai rempli mes bottes le jeudi et le dimanche dans le marais Brieron, donc je suis semi-aquatique. Mais comme tous les bons Brierons, je ne sais pas nager. C'est vrai ? Non, je ne sais pas nager. Le petit bruit me faisait plaisir, là. Donc tu as mis des petits bassins de temps en temps. C'était pour mettre des plantes aquatiques, mais après, des nénuphars à l'ombre, c'est comme les rosiers à l'ombre. Ça ne pousse plus, ça ne pousse pas. Mais c'est pour entendre l'eau couler, c'est les trop-pleins des éoliennes de pompage, la neuve, sur la source qui était communale, mais qui me partient maintenant. Et quand ça coule ici, ça veut dire que tous mes réservoirs sont pleins. D'accord. Donc mon service d'eau est au complet. D'accord. Et puis la production électrique, au départ, c'était par cet aérogénérateur, mais je ne m'en sers plus parce qu'à 10 ans le matin, mes régulateurs me préviennent que les batteries refusent. Donc j'ai déjà remboursé ce que j'ai consommé le soir. Ma maison, ce n'est pas un sapin de Noël. L'été, à 10 heures le matin, ça y est, toutes tes batteries sont pleines par les panneaux solaires. L'hiver, l'éolienne ne sert plus. Quand je n'ai pas besoin de ma voiture, je coupe le contact et vous aussi. Quand je n'ai pas besoin de l'éolienne, elle est freinée. Elle est en état de marche, mais alors tous les ans, je monte minimum une fois par an dessus. Mais alors là, en ce moment, pas question de n'imaginer ça. Même cette année, je ne sais pas trop. Parce qu'il faut faire une pirouette pour passer sur la plateforme. Moi, j'ai toujours grimpé dans les arbres, j'ai toujours été acrobate. D'accord. Parce que qu'on soit sur une plateforme à 12 mètres de haut ou qu'on soit sur un truc grand comme ça, si on est habitué, on ne tremble pas plus, même un pied levé avec une jambe cassée. Quand même, là, à 10 mètres de haut et à essayer de... Donc, je... Oui, mais alors là, pour arrêter de faire trembler ma famille, j'ai décidé que je vais la donner à celui qui veut la démonter en 2025. En 2025, j'ai 80 ans, donc j'arrête de monter. Les bébés de camélia que je donne à mes visiteurs, ceux qui veulent. Très bien. C'est un souvenir du Jardin du Marais. Excellent. Alors, le potager. On retourne au potager. On retourne au potager. Donc, on l'a dit, tu viens de le dire, avant le sol, pour les plantes qui sont là, on adapte les plantes au sol, mais dans le potager. Au potager, on essaie d'avoir de tout. On essaie d'avoir de tout. Et en grande quantité. Souvent, les gens me disent, vous vendez des légumes ? Je dis, non, je ne vends que du rêve. Je me suis bien gardé de rentrer dans le système. À mes visiteurs, je leur dis, il suffit d'être assez riche pour vivre comme les pauvres. C'est l'éloge de la pauvreté. Et la liberté, c'est la liberté que j'ai choisie ma vie durant. Et la liberté, c'est avant tout être délivré de la peur, mais aussi du besoin. Parce que j'étais coupeur de roseaux, sans sécu, sans retraite, sans congé payé. Et mes visiteurs, c'est ma retraite complémentaire. Je dis, pour mourir dans des pays aussi riches que les nôtres, mourir en pleine moisson, il faut être le roi des... Bon, donc, quand on est dans le potager que tu as façonné, tu amènes du compost. En plonge, 1m20, là, ça va être bientôt la récolte des oignons et des échalotes. Là, j'attends quand même début août. Là, ils sont encore un peu verres. Les mires sont comme ça, je grattais, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils vont être bien ? Ouais, ils sont gros, les tiens, ils sont gros. Je pense, oui. Alors, je les couche dans le sens du vent. D'accord. Pour qu'ils finissent de mûrir. D'accord. Il y en a qui, j'attends. Tu ne coupes pas les fleurs, tu as laissé les fleurs. Alors, ça, c'est les fleurs, ça, c'est des bulbilles qui ont été faites. Cette année, il y a beaucoup de choses qui montent à fleurs, parce que l'année dernière, c'était une grande année de sécheresse. Oui. Et les plants qui ont été faits, les semis qui ont été faits chez les spécialistes qui nous revendent les bulbes, c'est des oignons qui ont souffert de la sécheresse. D'accord. À mon avis, je m'explique ça comme ça. J'ai vu beaucoup de betteraves qui se mettent à fleurir. C'est des plantes qui ont dû souffrir de la sécheresse. D'accord. Voilà le potager. Alors, le paillage permanent, c'est-à-dire, je désherbe d'abord, évidemment, et hier soir, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et maintenant, il me reste juste le bas-côté à pailler. Alors, un peu ici. Donc, le paillage, c'est le rapport carbone-azote, c'est-à-dire, c'est l'épiderme et le derme. Il faut, si c'est des matériaux riches en carbone, il faut absolument mettre un compost mûr que la sous-couche, le derme. Et l'épiderme, c'est le carbone. Donc, c'est le rapport carbone-azote. D'accord. Si on n'avait pas de compost mûr pour faire la sous-couche, on pourrait mettre de la tonte de gazon fraîche. Donc, c'est l'azote. Et après, mettre des broyards de branchage. Et ne pas confondre. Oui, tu vois, en fait, moi, j'ai toujours une tendance à mixer. Tu vois, j'amène mon gazon, je mélange tout. Eh bien, parfait. D'accord. Parce que là, j'ai broyé des roseaux secs avec des roseaux verts et des fougères. Donc, le rapport carbone-azote est à peu près bon. Évidemment, en attendant, quand ça sèche, on repart sur le carbone, sur la partie ligneuse. Mais on essaie de toujours... Et si on n'avait ni compost mûr, ni ton de gazon pour faire la sous-couche, à ce moment-là, on pourrait faire un purin de plantes et on va arroser le broyard de branchage, le carbone, avec de l'azote. D'accord. On va ramollir, on va aider les micro-organismes à pouvoir grignoter ce qui est coriace. D'accord. Si à l'automne, par exemple, une planche se libère et vous n'avez que des broyards de branchage, là, ça n'a pas d'incidence puisqu'il n'y a pas de culture dessous. Les pluies d'automne et d'hiver et du début du printemps vont déjà ramollir. Donc, quand on prend possession des planches pour refaire des légumes au printemps, ça dépend des régions, de la fréquence du jardinage. Mais là, il n'y aura pas eu d'incidence. Mais si vous mettez un matériau riche en carbone sur un sol dépourvu de matière organique, c'est-à-dire un sol argileux, vous provoqueriez une fin FIM d'azote. C'est-à-dire que les gens pensant bien faire, ils plantent une tomate au mois de mai et ils n'ont que des broyards de branchage. Ils ont entendu dire, comme ici, qu'il ne fallait pas laisser le sol nu. Ils n'ont que des broyards de branchage de branches morts. Ne pas confondre avec le BRF. Le BRF, c'est un broyard récent. Par exemple, si on fait un élégage en ce moment, on a les feuilles et c'est vivant encore. Donc, il y a le rapport carbone. Un BRF, d'accord, on va ramener à le fragmenter. Mais si c'est un broyard de branches mortes, ça, c'est que le carbone. Il faut absolument mettre à sous-couche. Et si on n'en a pas, c'est d'arroser avec un purin de plantes, un purin d'ortie et on va ramollir. On va aider les cloportes, tous ces petits insectes. Donc, un élagage d'automne, d'hiver, qui est un bois, certes vert, mais qui, malgré tout, sèche rapidement. Pour toi, c'est bon quand même ? Si c'est paillé tout de suite, mais plus on se rapproche de l'hiver, c'est-à-dire la suite des feuilles, plus c'est riche en carbone. Donc, il vaut mieux quand même essayer de mettre une sous-couche de sous. Mais à l'automne, justement, si c'est une planche que c'est l'hiver, qu'il n'y a plus rien dedans, ça n'a pas d'importance. Parce que c'est les légumes, c'est-à-dire les sels assimilables vont être véhiculés par l'eau, en contact. Et s'il n'y a pas de légumes, il n'y a pas d'incidence. Donc, l'équilibre se refait. Et au printemps, quand vous reprenez votre planche potagère et qu'il y a encore des végétaux dessus, vous évacuez, si vous avez des allées dans l'allée ou dans un conteneur, si c'est un jardin carré, remettre le sol bien nu, le retravailler en douceur et le reprogrammer. Et justement, moi, je me sers de vos barquettes pour faire des semis délicats, parce que j'ai des chats qui grattent et aussi des merles. Et pour pouvoir pailler tout de suite à droite ou à gauche, ici, les barquettes qui sont stockées là, elles me servent d'ombrières d'une part. Et de pouvoir pailler tout de suite à droite et à gauche, c'est un risque de compromettre la levée. Parce que si on fait un semis et qu'on ne protège pas le semis, les chats, les merles vont... Alors, des fois, ça arrive quand même qu'il y ait des manques de touche. C'est les graines qui n'étaient peut-être pas bonnes, mais il y a aussi les campagnols. Il y a aussi de tout. Allez, pour finir un petit peu, donc on a bien parlé du sol. Maintenant, j'ai envie de parler de l'assolement, la rotation des cultures. Est-ce que tu joues avec ça ? Est-ce que tu fais attention à la combinaison des plantes ensemble ? Alors, justement, j'aurais pu vous faire voir l'agenda. Je travaille avec l'agenda des 4 saisons, la revue des 4 saisons. Moi, je suis un abonné de la première heure. Donc, moi, je dis toujours à mes visiteurs, si vous n'avez pas le temps de lire, si vous n'aimez pas lire, ça existe. Achetez l'agenda des 4 saisons tous les ans. Vous aurez les mêmes conseils, mais ça vous permettra. Il y a un thème chaque année cette année, c'est les 60 plantes médicinales. Mais, peu importe. Il y a la carte climatique pour se situer, parce qu'on n'habite pas tous au même endroit, on sera plus ou moins précoces. Il y a le mode d'emploi du calendrier lunaire. Alors là, c'est inspiré des travaux du biodynamisme. Souvent, les gens me disent, vous y croyez, vous et la Lune ? Alors, moi, je réponds, si je crois, je ne crois pas que je crois. Si je ne crois pas, je ne crois pas que je ne crois pas. Mais, par contre, si on avait la pêche au moule, on regardait bien si c'est amarré. La femme, le pas se ralentise. Oui, mais si on avait la pêche au moule, on regarde bien si c'est amarré. Nous sommes tous l'une type, pour la bonne raison qu'on est une réplique de la planète Terre. On a le même pourcentage de liquide que de solide quand on est jeune. Moi, je me dis ça sérieusement au village, mais 75%. Les artères, ce sont les flavéliennes et la rivière. Et l'épiderme et le derme, c'est le rapport carbone-azote. On y revient. Je sais, il n'y a qu'un seul schéma sur cette planète. On a fait une erreur, on l'a planté, deux erreurs, Terre. Mais c'est eux, il y a plus de liquide que solide. Donc, oui, je crois. Alors, pour en revenir à l'agenda, vous n'avez même pas besoin de lire la double page concernant le mode d'emploi du calendrier vunaire. Mais un petit plus, c'est ce qui fait la différence. Parce que les jardins des biodynamistes, c'est vraiment les plus beaux jardins. Mais un beau jardin, c'est le temps passé du jardinier. Il roule les brouettes, c'est une passion, ils sont toujours dedans. Et c'est ça, la différence. Mais on peut y croire, plus ou moins. Donc, on croit aux marées et on peut croire aux... Donc, j'en reviens sur l'assolement. Tu fais attention au rythme des cultures. Je vois des cours jet. Alors, sur l'agenda, l'agenda, il y a deux passes via ce quadrillé pour assurer les rotations. Et je reprends, parce que depuis 1980 que le premier agenda existe, je note les températures mini de la nuit, la maxi de la journée, la direction du vent, l'enseignement, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, nombre de visiteurs, pluviaumétrie d'un marge, le niveau du marais. Je le prends le mardi quand je pars à vélo chercher mon poisson. Tout est noté. Et je reprends mes agendas des années précédentes pour surtout pas ne remettre les crucifères. Ils ont changé de nom, les crucifères. J'aurais pu les retrouver. Les brassicacés. Mais les... Je crois que c'est les brassicacés. Oui, voilà, les brassicacés. Et ne pas les remettre. Les choux, les navets, les rutabagas, c'est la même famille. Ne pas les remettre avant 4 ou 5 ans au même endroit. Et les choux ont été là avec les betteraves, mais les poireaux avec les carottes. L'odeur du poireau, ça, ça mousse de la carotte et visère ça. Mais on ne met pas de choux avec les poireaux, ça ne s'entend pas. Et on ne le met pas non plus dans la gamelle quand on fait la cuisine. On ne met pas les choux et les poireaux ensemble. Tu la mets ? Oui, oui, c'est juste. Et si on prend le poireau, le système racinaire très superficiel, le chevelu du poireau, ne dérange pas la progression de la carotte qui est une pivotante. Donc ça, c'est la plus belle des associations, c'est poireau-carotte. Alors ça, c'est les carottes. C'est des semis que je fais toujours dans la deuxième quinzaine de juin. C'est pour avoir des carottes pour l'hiver. Et puis les poireaux aussi. Donc tu fais très attention aux rotations. Les rotations, j'y tiens. Et je ne sème pas. Il y a des jours où je ne peux pas. Il y a les noeuds lunaires, donc là, on ne sème ni ne plante. Mais ça n'empêche pas de rouler des brouettes. Oui. Et tout ça, c'est de l'observation ? Tu l'as analysé par toi-même ? Grâce à mes lectures, évidemment, je suis un autodidacte. Moi, j'ai une bibliothèque assez importante. Mais mon agenda est toujours sur ma table, là. D'accord. Et votre passage va être noté. Super. Une fois de plus, un grand, grand merci pour tout ce que tu nous as exposé. Je n'ai qu'une envie, c'est de dire, venez rencontrer Yves. Oui, merci. Parce que, ah oui, non, non, vraiment, c'est… Donc, tu ouvres tous les étés, en fait, de mai… Alors, tous les jours de Pâques à la Toussaint, de 15h à 20h, et à 15h, c'est commenté, c'est un peu du théâtre. Je crois que tout le monde vient de le vivre, donc vraiment… Et pour conclure, la phrase que je dis, donc je vais vous le dire à vous, tout pareil, parce que vous êtes quand même des jardiniers aussi, et jardinez bien, jardinez beau, jardinez bio, ainsi on s'aimera toute la vie. Voilà. Là, tu vois, on conclut toutes nos émissions par jardinez bien. Donc, voilà, tu ne pouvais pas faire mieux. Et bio. Et beau, et beau. Bio, et beau, c'est les 3 B. Bio, bien sûr, parce qu'on ne voit pas l'intérêt de s'empoisonner à domicile, quand même. Franchement, absolument. Donc, ce n'est pas une mode, c'est une urgence, pour sa propre santé, quoi. Bon, un grand merci de nous ouvrir ton jardin comme tu le fais. Maintenant, on va trinquer. Allez. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de visiter le Jardin d'Yves, les Jardins du Marais. Alors, attention, sur Internet, si vous faites les Jardins du Marais, ça va vous emmener dans un autre endroit, qui s'appelle le Marais, mais qui est dans une grande ville. Et ce n'est pas du tout le calme que vous avez ici. Donc, surtout, les Jardins du Marais, Oscar, et venez visiter le Jardin d'Yves. Venez échanger avec lui. C'est juste extraordinaire. Vous allez en apprendre beaucoup. J'espère que déjà, ce petit passage qu'on a pu vous présenter, vous donnera envie de visiter cette belle région de la Brière. Jardinez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada